Un jeu de 52 cartes, un tour de magie de John Guastafero. A l'aide d'un jeu de cartes, nous allons réaliser l'impossible. Un petit mélange et laissez-moi vous présenter tout de suite mes cartes favorites qui ne sont autres que les As. Pip, carreau, trèfle et cœur. A l'aide des autres cartes, nous allons choisir une carte. Vous allez me dire stop quand vous le désirez. Admettons stop ici pour mémoriser la carte. Cette carte est reperdue dans le jeu. Seul vous connaissez la carte. Très bien. En revanche, à l'aide de mes As, je vais simplement rechercher votre carte qui se trouve quelque part parmi celles-ci. Nous avons donc l'As de pique, l'As de carreau, l'As de trèfle et enfin l'As de cœur. Parmi ces quatre As, une seule va me donner une indication sur votre carte. Alors, théoriquement, je demande à un spectateur de tendre sa main droite afin de capter les vibrations de ses émotions. Mais comme je n'en ai pas de spectateurs, je vais prendre le tapis. Alors, allons-y pour la première carte. Je ne ressens rien pour la première. Deuxième carte. Non plus. Troisième carte. Ah, là, je viens de capter quelque chose de très intéressant. Je pense que si j'analyse bien la vibration du tapis à ce moment-là, je pense que vous avez penché sur une carte qui n'est autre que du cœur. N'est-ce pas ? C'est déjà pas mal. L'As de cœur. Donc, je pense que c'est du cœur que vous avez choisi. Allons voir si je prenais un deuxième As. Oh, un autre As de cœur. Très intéressant. Tout porte à croire que vous avez vraiment choisi du cœur. Troisième As. Qui se transforme lui aussi en As de cœur. Et enfin, le dernier qui lui aussi se transforme, quant à lui, en la carte choisie. En l'auturance ici, la Dame de cœur. Sympathique, vous ne trouvez pas ? Mais allons plus loin. Je vous ai dit au début que les As avaient le pouvoir de se transformer. Et grâce à cette Dame de cœur que je viens de poser sur les As, Eh bien, figurez-vous qu'instantanément, la transformation se fait. Et pas n'importe laquelle. On la carte de la même famille, en fait. Regardez. Ce sont toutes les Dames qui se sont là, actuellement. Eh oui. Voilà pour ce tour. C'était un tour de John Guastafiro. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la réponse FAQ aux questions posées de la semaine dernière. Alors, la première question qui a été posée, c'est par Callmagic qui me pose la question « Est-ce que j'ai des enfants ? » Eh bien, oui, j'en ai. J'en ai trois. Mais, et tu demandes à les voir en photo ? Non. Tu ne les verras pas parce que je préserve leur vie privée. Et ça, tu pourras le comprendre, je pense. Pour la deuxième question qui a été posée par Magicano et Tomiluki, quelle est ta routine préférée ? Eh bien, mes amis, ma routine préférée, ce sont les As-Infisible. Pourquoi me diriez-vous ? Tout simplement parce que je l'ai fait en public. Les réactions sont énormes. Et j'ai effectué cette routine pendant de nombreuses années. Elle est toujours aussi efficace. Pour la troisième question, c'est Sam le Magicien qui me la pose. « As-tu des projets pour 2018 ? » Sam, oui, j'ai des projets. Et j'en ai même deux. Alors, le premier, c'est des prestations de close-up. Voilà, ça, c'est mon premier projet. Mais aussi de déménager et d'avoir une maison plus grande. Et tu sais pourquoi ? Eh bien, pour avoir rien qu'une pièce pour moi dédiée à la magie. Ça, c'est puissant, je trouve. Et enfin, la dernière question qui a été posée par Simoane, je crois qu'il est italien, qui me dit « Fais solo carte. » En gros, fais-tu seulement des cartes ? Eh bien, Simoane, non, je ne fais pas que de la magie des cartes. Je fais aussi les balbousses, les pièces, les billets, les foulards. Et c'est déjà pas mal. Je vous remercie à vous tous d'avoir posé ces questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous en recevrez une FAQ au besoin. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501